hello tout le monde alors aujourd'hui pour un unboxing souvenez-vous ceux qui ont suivi la chaîne j'avais mon pharma mode j'avais à vendre pour pouvoir financer faire de la place et financer d'autres projets donc j'ai un gros projet c'est de me faire à la place de ça c'est de passer sur la piste et de me faire une fg 1 5e 8s 12s je sais pas c'est encore à voir mais c'est un projet en préparation ça risque d'être long je suis assez motivé pour la carrosse de la porsche la même que mani pour ceux qui suivent sa chaîne avec et faire une belle peinture à l'aérographe donc vraiment quelque chose de beau donc je voudrais prendre mon temps faire quelque chose de propre donc en attendant bas il me fallait aussi un petit truc pour faire du tout terrain pour faire un peu le doigts dans les bosses donc j'ai commandé en autriche parce que pas dispo en france dispo nul pas j'ai demandé à hervé de résercer modélisme apparemment c'est plus dispo il y a même j'ai cru qu'on prend une campagne de rappel je sais pas trop pourquoi enfin bref le principal c'est que j'en ai trouvé un de la couleur que je voulais donc il arrive aujourd'hui donc je vais vous le sortir du carton on va faire ça ensemble c'est un beau carton un arma granite donc c'est le modèle brushless donc là il est emballé donc j'ai juste découpé le carton pour voir si c'était bien ça qu'il y avait dedans et oui c'est bien ça je te montre donc là sur le carton il est en rouge et blanc et moi j'ai pris la couleur verte donc merci à eux en autriche là ça a mis cinq jours à arriver donc impeccable commande au top donc voilà par ma granite donc c'est un monster truck 1 10e compatible 2 et 3 s donc ça c'est il existe en modèle brochette moi j'ai le modèle brushless et je l'ai pris dans sa version verte les deux couleurs dans sa version verte donc voilà donc c'est la version v3 c'est la nouvelle version qui est sortie maintenant ça fait déjà bon six mois plus de six mois donc j'ai entendu des trucs comme quoi c'était plus dispo ça serait plus il serait plus au catalogue ou autre je sais pas en tout cas c'est une machine j'avais envie d'essayer donc j'ai trouvé pour pouvoir la commander et là voilà donc qu'est ce qui nous parle là dessus et pas mal de choses nouvelles nouvelles direction nouveau différentiel en métal nouveau connecteur ic5 ouais donc c'est de l'électronic spectrum la radio spectrum c'est la slt3 c'est la même que j'avais sur le noja c'est une petite manette qui va très bien avec la petite mousse comme j'aime bien on va sortir ça du carton donc j'hésitais à prendre la version brochette mais la différence c'est que le le slipper c'est pas le même il est plus costaud sur cette version là donc j'aurais pris un brochette je l'aurais passé en brochette il aurait fallu que je commande quand même des pièces en plus pour autant prendre directement la version brochette on va voir ce que ça donne en 3s normalement il marche vraiment bien pourquoi pas mettre un moteur avec un petit peu moins de kv et le passer en 4s ça peut être aussi ça peut être aussi sympa je parle de ça passer en 4s c'est pas pour aller plus vite c'est pour gagner en autonomie plus de S moins d'ampères donc moins de chauffe pour les lipos du coup bah plus d'autonomie aussi ça va ressemble voilà donc ça c'est les versions chez Orma c'est une version rtr donc normalement il y a juste à mettre des piles dans la télécommande une hypo et un roule voilà à quoi ça ressemble mon carton c'est un verre bien fluo c'est plutôt chouette ça c'est pas besoin il est plutôt lourd en premier abord et là il est vraiment sympa niveau couleur niveau design qu'est ce qu'on a dans la boîte là ? on a la notice on a des cales de précontraintes pour les ressorts d'amortisseur on a des petites clé à laine et on a une clé à priori sûrement pour démonter les roues voilà et là on a la boîte donc la télécommande normalement celle-là voilà c'est exactement celle que j'avais sur Armamo après pour avoir la gamme au-dessus en télécommande il faut prendre le Vortex avec le 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 TSM là le TSM c'est chez enfin bref la version plus évoluée donc là voilà la Spectrum SL T3 avec la petite manette en mousse là elle est vraiment agréable elle est vraiment légère elle est petite pour les petites mains c'est plutôt pas mal donc là on a une troisième boîte qui sert pas là-dessus le bouton de démarrage il est bien caché derrière et on peut brider 50, 75 ou 100% donc ça c'est bien avec les trims là le Dual-Rite très bonne petite manette bon bah c'est tout en vrai en carton voilà c'est beau ça j'aurai limite le laisser hein parce que je sais que ça dès que ça va partir sur le toit la carreau elle est belle hein mais elle va pas faire en feu donc là si vous roulez un petit peu sur autre chose que de l'herbe là ici là ça va prendre ici ça va prendre ici ça va prendre ici ça va prendre j'ai eu dans le même format j'ai eu un Team Magic E5 et la carreau ici elle a des trous hein ça glisse sur le toit c'est pas bon du tout donc là il est vraiment vraiment beau c'est le monde de plus près le vert fluo là il pèse quand même vachement ce ton jeu châssis plat donc c'est un short truck et effectivement par rapport à chez Traxxas avec un par exemple hausse il est beaucoup plus plat et beaucoup plus bas donc il va être plus stable par contre il va moins bien franchir les pneus ils sont l'air top de chez Top vraiment top on a la petite roulette derrière ouais par contre elle est dure aucune souplesse dans la roulette suspension c'est plus mou devant que derrière et derrière elle est plus ferme j'aurais aimé le contraire mais bon là comme ça c'est pas mal peut-être pour aider à tourner faut pas voir alors ce qui est bien chez Arma c'est que sur la carrosserie ils mettent des petits trucs comme ça pour pas perdre l'éclipse ça c'est plutôt top faut pas tirer dessus faut juste faire levier sur l'éclipse ils sont neufs ils sont appelés hop ça c'est top parce que quand vous êtes dans la terre et tout vous les posez vous ne les retrouvez pas là on est plutôt bien voilà je pense qu'elle est vraiment sympathique cette carreau et nous voilà à l'intérieur variateur contrôleur on fait ça comme vous voulez 100 ampères le moteur ils ont mis un petit radiateur mais ça c'est bien le radiateur parce que vraiment c'est ce qui aide à bien refroidir après ils ont mis un tout petit ventilo dessus ça je suis pas sûr que ça serve à grand chose mais bon il est là c'est bien en terme d'électronique donc ok ils ont mis le petit bouton ils ont calé là sur le côté tout est bien rangé donc là on a des prises IC5 donc compatible EC5 celui qui est bien parce que moi mes lipo a son EC5 voilà donc content de l'avoir pris ça on va pouvoir la tester ça a l'air plutôt costaud niveau des pare-chocs là on est pas mal franchement chouette c'est beau quand c'est neuf le cardan central il est en plastique les 4 cardan au niveau des roues ils sont en plastique aussi les trains ils sont réglables on peut réduire le carrossage je crois que sur la version brochette justement on ne peut pas c'est une barre en plastique les amortisseurs c'est des cales en plastique de pré-contrainte qui sont installés dessus en terme d'huile je ne sais pas ce qu'ils ont mis mais il est plus soude devant plus dur derrière il est chouette hein les roues les roues elles ont quand même des gros déports on fait un mortis bien on va voir avec une lipo est-ce qu'il y a de la place ? oui les scratchs sont pas très grands dedans pour placer des lipo mon haut quand même mais il y a de la place il y a de la hauteur donc il n'y a pas de problème on peut mettre une petite lipo 4s là-dedans sans souci le contrôleur n'est pas fait pour 4s j'ai mis le moteur le moteur 3200 kV et je crois que c'est un 36 par 60 là-dessus donc très bien normalement c'est plutôt parfait comme électronique comme combo pour ce type d'engin que dire de plus ? je ne sais pas pourquoi ils ont lancé une campagne de rappel chez Horizon Wobby pour toute la gamme Arma 3S il doit y avoir des défauts qu'ils doivent corriger celle-ci m'a l'air bien le châssis est plat les pneus ils ont l'air vraiment vraiment cool au niveau des trains comme il est bien on va tester on va lui mettre des piles voir ce que ça donne il y a 4 piles là-dedans mais franchement ça va bien il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre des piles rechargeables des trucs vous mettez 4 piles vous êtes parti en pack sans les changer ça se passe très très bien ça reste léger bon c'est sûr qu'avec une batterie ça serait toujours mieux quand j'achète des radios à part pour monter un kit ou autre j'ai des radios avec batterie c'est quand même mieux on mange le cadre on charge mais ça tient moins longtemps donc la petite radio le bouton il est là sur le côté hop on appuie ça s'allume c'est pas mal alors voilà l'ipo là j'ai une 3S 5000 jet bashing qui sont vraiment très bien sur le monde j'ai des celles-là j'ai mis le problème avec elles sont toujours bien équilibrées donc c'est top je peux que vous les conseiller effectivement effectivement il y a de la place comme ça comme ça il y a plus mais je peux y aller ok c'est bon ok qu'est-ce qu'ils nous disent lire le manuel d'instruction et attention chaleur, moteur, radiateur ok les gars donc moi prise EC5 et ça rentre parfaitement bien tac un peu je vais assurer les mains un peu ça c'est le côté haut ça va être plaisant quand même ok allume dans la radio on est allumé le petit interrupteur là les deux ventilateurs ils se mettent à tourner direction mais en haut pas mal des jeux là dedans pizza c'est pas mal le cerveau il n'a pas l'air forcé pourtant je crois que c'est pas mal le cerveau il n'a pas l'air forcé pourtant je crois que c'est pas un cerveau super puissant là-dessus euh nouveau cerveau 7 kg en 6 volts donc ouais c'est pas un cerveau super puissant 15% de plus de puissance qui dit ok ça ne devait pas être top avant euh bon ouais c'est bien 36-60 en 3200 kV voilà il n'y a plus qu'à tester il n'y a plus qu'à le salir parce que là il est propre il y a la radio donc voilà un armes à granit v3 euh donc plus disponible pas euh je suis content d'avoir trouvé je vais débrancher la patrie il est vraiment il est vraiment vraiment chouette il a vraiment du bruit d'enfer l'arrière l'arrière pareil top il est un peu lourd euh on va voir ce que ça donne il fait roulé il fait beau là donc là-dedans comme je vous montrais il y a un petit sachet avec des clés avec des petits très contraintes de ressorts et la notice plaque technique donc là qu'est-ce qu'il nous montre voilà on a la vue exploser euh il nous montre comment sortir le l'électronique d'ajustement de l'entre-dents voilà ça c'est la notice technique technique pack pack technique ok et là la notice get started donc il nous montre comment mettre les piles euh comment installer la lipo comment s'en servir là c'est vrai c'est une machine quand même pour les débutants je crois pas me souvenir qu'il y avait ce genre d'explication euh euh sur le l'armalmojab comment allumer la radio comment brancher la batterie comment l'éteindre ce qui m'intéresse c'était de voir les réglages voilà les réglages de du contrôleur là donc là il y a le petit tableau ouais comment il est réglé celui-là donc ce qui est en gris c'est ce qui est de base donc il est bien réglé en lipo on peut le mettre en ligne et mâche euh le punch il y a 5 niveaux il est sur le 3 donc il est à moitié la puissance de freinage 62,5% donc ça va de 25 à 100% on est à 62,5% donc c'est une grosse moyenne donc à voir à tester on pourra ajuster l'abaisser l'augmenter suivant comment ça se passe euh donc il est bien avec la le frein et la marche arrière et la rotation du moteur donc il y a vraiment c'est les 5 fonctions c'est vraiment le basic de chez bike mais totalement suffisant pour ce genre de machine on a pas besoin d'aller régler autre chose juste régler le punch et la force de freinage c'est tout ce qu'on veut il y a pas besoin d'aller plus loin tant que le reste ça fonctionne euh si si il y a un truc qui manque euh c'est le cut-off en fait là il est bien il y a bien un cut-off parce qu'on peut le régler en lipo ou en IMH mais on ne peut pas régler euh à quel moment il coupe c'est dommage juste ça c'est vraiment le seul truc qui manque euh voilà donc il nous montre bien les les trucs à quoi ça sert pour régler la sur la radio on peut la limiter à 50% à 75% ou à peu près 100% bon c'est pas mal est-ce qu'il parle de l'entretien maintenant parce que là ça y est on n'est plus en français on n'est plus en français et il parle pas de l'entretien il parle pas des huiles de ce qu'il faut mettre en huile et autres ce qu'ils ont mis du moins non non peut-être dans le pack technique je n'ai pas vu mais ça parle des pignons est-ce que là-dessus ils en parlent est-ce qu'il est comme l'huile ou non est-ce qu'il est comme l'huile ou non on ne le dit pas non non attesté attesté je pense qu'ils aient une comme huile dans les amortisseurs donc celui-là il est équipé d'un diff avant d'un diff arrière et au centre il n'a pas de diff centrale il a un sleeper donc ça se règle un sleeper là il n'y a pas besoin d'origine il doit être bien sur ce je vais vous laisser là-dessus je ne sais pas si vous en cherchez si vous ne trouvez pas regardez-moi où je l'ai eu c'est en Autriche je vous rappelle sur le site Model Bao Lindinger il va en rester en France introuvable pour l'instant surtout qu'il y a une campagne de rappel du coup les boutiques n'en vendent plus donc j'espère que je n'aurai pas de problème avec et qu'il y a une cropping de rappel ça fait un peu flipper quand même de l'avoir acheté à ce moment-là il a vraiment l'air cool le truc à lui reprocher peut-être la roulette qui est complètement dure qui n'a aucune souplesse donc il va y avoir un scalden si on peut arriver à le laisser comme ça est-ce qu'elle est réglable en hauteur ? elle n'est pas réglable ? non il y a quand même un système un peu de ressort elle n'est pas réglable en hauteur les pneus ils ont vraiment l'air bien les suspensions comme dit il est plus mou devant que derrière donc je pense qu'il va avoir tendance à lever peut-être à souplir l'arrière l'édif c'est plutôt raide il y aura tendance à partir du dessus il est plutôt raide derrière il a l'air d'être pareil donc à voir à voir je vous laisse là-dessus prochaine vidéo pour le tester donc en extérieur ça c'est une petite machine du coup que j'ai pris pour faire du tout terrain en attendant de passer sur une plus grosse pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et puis voilà amusez-vous allez à plus tard